wow bonjour les frères et sœurs bienvenue sur borde ce que j'ai vu de voir c'est extraordinaire moi je suis vraiment surpris donné de voir ça quoi ah enfin est allé filmer la maison d'une star qui a disparu ici depuis le 12 août et le résultat est extraordinaire c'est même incroyable quand j'ai vu ça je me suis dit mais moi mais pourquoi ce qu'on travaille dur comme ça si après la mort tous ces choses vont disparaître comme ça si on ne fait pas attention ça m'a tellement fait mal que je me suis dit qu'il faut que je vous montre ça suivez nous dans le studio si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo ok on voit les choses sérieuses vraiment mes frères et sœurs c'est haut du commun regardez même ça c'est tout de ouf c'est tout de ouf c'est tout de ouf regardez mon dieu la maison est ici et quand c'est ça vivait elle avait tout un de belles choses à l'entrée de sa maison selon l'information que nous venons de recevoir mais après quatre mois voici le résultat un résultat hors du commun comme vous le voyez c'est pas de la place pas de l'afrique cette personne a filmé tout un tout ou vous regardez ça mon dieu ici et nous serons comment on se dit dit communément à l'afrique chien phénomène de la côte d'Ivo la méga c'est un bon oh seigneur voilà il n'y a plus personne à rentrer de la porte il n'y a plus de chien il n'y a plus de véhicules vraiment qui nous faisaient qui nous laissait à chaque fois en mémoire je veux dire tu ne peux pas passer devant la maison en arafat et tu n'as pas observé et ces véhicules qui te laissent toujours une certaine sensation franchement voilà aujourd'hui je suis une personne cette personne dit oh cette méga star cette méga star avant qu'on passait devant sa maison on voyait des véhicules et on disait waouh mais aujourd'hui plus de véhicules plus rien plus personne plus de chien plus rien pour nous faire sensation et cette personne dit oh mon dieu vous pouvez penser que c'est de la blague vous pouvez penser qu'on vous raconte des histoires et que tout ce que nous sommes en train de vous dire ce sont des histoires et que nous sommes en train de rigoler avec vous qu'est ce qui s'est arrivé voici ce qui s'est à quoi ressemblait sa maison ou encore ce qui s'est passé là-bas juste un bref aperçu regardez même ça il dit que quand sa voiture le voile elle démarre c'est sérieux attendez est-ce que ça existe vraiment attendez jetez un coup d'un encore vous allez voir regardez regardez on le passe alors ça va mon papa le maçon il va voir si vous démarrez le père me voit il démarre hein voici un peu ce de quoi nous sommes en train de vous parler même si c'est vous comme vous voyez ça qu'est ce que vous dire regardez même la personne qui est là-bas juste là-bas la personne a été dégradée ah cette personne est comme venu avec une richesse extraordinaire mais où tout ça s'est battu aujourd'hui 4 mois après sa disparition plus rien 6 plus 6 plus ça la vie nous devons la respecter la vie nous devons vraiment faire attention regardez ça me fait mal ça me touche beaucoup ça me touche beaucoup revenons encore maintenant regardez ce que ça donne aujourd'hui 8 2 un tout au concernant 4 si communément 1 falchiki le phénomène de la côte d'Ivoire là même des gastes voilà il n'y a plus de personnes près de la porte il n'y a plus de chien il n'y a plus de véhicules vraiment qui nous faisait, qui nous laissait à chaque fois en émoi, je veux dire, tu ne peux pas passer devant la maison d'Arafat et tu n'as pas observé un de ces véhicules qui te laissent toujours une certaine sensation, franchement. Et voilà aujourd'hui, aujourd'hui, les personnes, toujours avec les deux chiens, là juste à l'entrée. Je suis vraiment sans mots, sans mots, vraiment la vie, mes frères et soeurs, la vie, la vie, je ne sais pas comment vous expliquer ça en mieux que ce qu'on bien comprend. Il ne faut pas trop s'éventer de ce qu'on a, le matériel, toutes ces choses, vous voyez où ça va, ça disparaît, comme c'est venu, ça disparaît, comme c'est venu. Et tous ces efforts, tous ces bagarres, tous ces bagarres, même sur les réseaux sociaux, peuvent être toujours le numéro un. Où ça s'est parti aujourd'hui ? Où ça s'est parti aujourd'hui ? Vraiment, ça me fait tellement mal. Je me dis, moi-même je dois faire attention. Je me dis, moi aussi je dois réfléchir à la vie et faire vraiment la part des choses. Donner une priorité à Dieu de votre vie. Ne cherchez pas à faire des choses inutiles pour avoir tous ces éléments-là. Parce que ça, c'est même la preuve qui montre que ces choses ne sont que vanité. la gloire, la gloire, toutes ces choses disparus comme ça. Comme un vent, comme si le vent a soufflé et a emporté le sable. comme si le vent a soufflé et a emporté le plus gros billet des banques qui tapait. La vie, elle est courte. Et nous, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, nous devons faire attention, nous devons faire attention. Et va dire, ça c'était dans ces moments le plus hors du commun. 4 mois plus tard, tous ces choses disparus. Ah, c'est quoi son corps ? On buvait, on s'amusait, on faisait chaud. Parce que nous sommes jeunes et c'est normal. C'est ce qu'on s'est dit la plupart du temps. Et, comme vous le voyez, changer des voitures, avoir de belles voitures, ça c'est notre vie. De toutes les façons, il faut profiter de la vie. C'est ce qu'on s'est dit encore. Et quand on regarde ça, on s'est dit, waouh, c'est extraordinaire. Il faut qu'on s'appelle un selfie, en photo, pour immortaliser ce moment. Pour que nos enfants puissent bien voir ça. Et qu'ils puissent quand même comprendre que papa a été un bon père et il a travaillé dans sa vie. Une bonne chose. L'argent. Des chaussures, de luce, de crône-marque. Depuis des banques remplis une valise comme ça. Un truc ouf. La gloire. De toute façon, sur mon métier, je chante. Et, voilà. J'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai. Mais la vie n'a pas été généreuse avec moi. Et m'a emporté surtout. À qui doit-je vendre la gloire ? Un truc de ouf. Faites attention à ne pas toucher aux interdits. La fin du chevron mais que son commencement. La vie est vraiment courte. La vie est vraiment courte. L'on vit à tous les abonnés. L'on vit à tous mes frères et soeurs. L'on vit à vous. Et que Dieu vraiment prend soin de vous. Mais faites attention aussi à vous. Parce que si vous êtes intelligents de comprendre et de savoir les sous de discernement. Et même comprendre tout ce que nous sommes montrés de vous dire ici. quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a tellement touché que je me suis dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour tous les abonnés surtout que c'est la fin d'année, c'est la nouvelle année qui arrive changeons de mentalité, changeons d'idée abandonnons nos mauvaises voies et revenons rapidement sur la bonne voie Dieu est même là, il est même prêt à nous aider dites-nous seulement, oh mon Dieu veut m'aider Seigneur Jésus-Christ, tu veux me sauver Dieu va vous aider il y a plein de filles qui sont là je vois les célébrités avec des voitures de luxe, ça me plaît je suis prêt à vendre mon homme au diable pour avoir tout ça parce que les filles sont de l'essai dit, c'est un signe oh le diable, c'est un mauvais gars on ne bâtisse pas avec lui il faut faire vraiment très attention ça veut dire c'est un signe tu ne sais pas bon t'es我觉得